Je m'appelle Marc-Antoine Drouet, j'enseigne le français et l'histoire au centre de formation Rimouski-Ningette à Rimouski en secondaire 4 et 5. Pour faciliter la gestion de classe, j'ai un conseil, puis je ne sais pas si ce conseil-là est seulement applicable à l'environnement numérique, mais d'abord, pas trop se prendre au sérieux, se donner le droit de faire des erreurs et surtout, laisser les élèves faire parce qu'ils ne sont pas pires, par en tout. Et puis, pendant qu'ils sont en train d'explorer leur drive, puis comment partager, ainsi de suite, ils sont en train de développer des compétences qui sont bonnes pour l'avenir aussi. Moi, je ne me suis pas présenté comme étant le spécialiste pour la simple et bonne raison que je ne le suis pas. Les élèves se débrouillent mieux que moi dans bien des cas. Je ne serais pas trop inquiet pour eux autres. Si j'avais un conseil à donner à un enseignant qui veut augmenter l'utilisation du numérique en lecture, en oral, en écriture, peu importe, bien d'abord, d'arrêter de procrastiner, parce que moi, c'est mon grand défi. Alors que depuis que je me suis mis en action, la peur de se planter diminue à tous les jours. Ce n'est pas si pire que ça. On peut effacer, puis on peut recommencer. Ce n'est pas en contemplant le chemin qu'on va se rendre à destination, fait qu'il faut juste faire un pas en avant, c'est tout. J'imagine que le jour que je vais prendre ma retraite, je vais être bon. Qu'il n'y a jamais rien de trop petit. Il ne faut pas attendre que tout soit parfait avant de se mettre en action. Que ce n'est pas la panacée non plus, qu'il ne faut pas penser que tout va changer, puis que ce n'est pas non plus une menace aux relations interpersonnelles, en fait. Non, il y a juste moins de perte de temps. Donc, c'est un outil pour augmenter la productivité. Pas avoir peur. Il y en a des ressources, là. Il y a des ressources d'aide. Posez des questions. Demandez à sa direction de faire venir quelqu'un du récit quand on bogue. Yeah.